Bonjour à tous, alors si je vous reçois dans la salle de bain, c'est pas spécialement pour un maquillage, non. C'est que j'ai enfin reçu ma résine et donc je vais pouvoir attaquer et finir les cactus que j'ai fait devant vous. Et donc vous allez voir les finitions. Mais je voulais aussi vous montrer un peu les produits que j'utilise là, lorsque je vais sortir. Parce que là, je vais travailler, donc il y a beaucoup de soleil et mon teint, en fait, j'ai mis ma crème de jour, les soins normaux. Et j'ai mis cette crème-là, Lancaster, du 50, comme crème blanche. J'ai rajouté le 90 en mélangeant avec du 50. Au moins, j'ai des protections. Et ce que je vais faire maintenant devant vous, c'est utiliser des produits crémeux. J'aimerais avoir un maquillage qui est naturel. Alors, ce que je vais faire, c'est uniquement utiliser des produits crémeux. J'ai pas envie que ça fasse un espèce de masque. Vous savez, on est déjà au soleil, on a tendance à transpiler. Et donc, je me dis que mettre des produits comme ceci, ça peut être une bonne option. Je l'utilise jamais, enfin rarement, quoi. Parce que c'est vrai qu'il en manque pas mal. En fait, je l'utilise en été. Et comme anti-cerne, je vais prendre, vous connaissez je pense, je mets Maybelline. Alors, c'est une éponge, il suffit de tourner un peu et vous tapotez. Je veux mettre vraiment, vraiment quelque chose de naturel. Je veux pas que ça fasse des surcouches du tout, du tout. Alors, je vais marquer un petit peu quand même le nez. Alors, ce qu'il y a de pratique avec les produits crémeux comme ceci, c'est que vous pouvez jouer avec dessus. Quand vous mettez les phares, non. Les phares, c'est beaucoup plus dur. Une fois qu'ils sont posés, ils sont posés. Voilà. C'est tout ce que je vais mettre aujourd'hui. Alors, je vais quand même poudrer le dessous d'œil parce que j'ai mis de l'anti-cerne. Sauf que pour le reste, je vais juste utiliser un pinceau très large. Alors, je vais tremper comme ceci. C'est un petit peu beaucoup, je trouve. Mais, je vais le mettre là-dedans. Voilà. Et doucement, je vais tapoter dessus. Alors, je vous déconseille de faire comme ceci. Ce que vous allez faire, c'est juste déplacer la matière. Donc, il vaut mieux tapoter. Alors, j'ai aussi essayé un petit produit en dessous. Mais, comme je n'étais pas sûre, je me suis dit que je vous le ferai peut-être une autre fois devant vous. Si jamais je remarque que ça fonctionne. Ce sont des produits comme ceci que vous mettez sur la peau juste avant. Ou même après le fond de teint. Ça donne un aspect lumineux à la peau. Alors là, je l'ai mis, par exemple. Mais, je ne remarque pas trop. Voilà. Donc, je relève maintenant l'excédent. Ça fait bonne mine. Mais, c'est vrai que le contouring... J'aurais peut-être dû en mettre plus. Je ne sais pas vraiment. Toujours est-il que je vais quand même mettre mon rose poudré. Et, je vais faire les yeux. Mais, moi aussi, ça ressort quand même un peu. Voilà. Alors, je vais passer juste le pinceau avec rien du tout. Ça, c'est pour estomper comme d'habitude. Et voilà. Alors, lorsque ça s'est fait, du coup, j'utilise très peu de produits. Et, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, je ne mets pas de base puisque j'ai mis mon petit cerne de... Dessous. Oh là ! Désolée. Bon, il va falloir à nouveau que je range tout ça. Alors, sur les yeux, j'ai envie d'avoir quelque chose de vraiment naturel. Je n'ai pas envie, au soleil, d'avoir un maquillage qui est trop prononcé, vous savez. Je veux vraiment quelque chose de simple. Alors, je vais faire mes sourcils en vert. Ah si, je vois quand même un petit peu. Le produit, c'est un petit peu brillant. En fait, ça a déposé des nacres. Alors, j'ai aussi d'autres questions à vous poser. Alors, la première, c'est... Je vais faire mes racines parce que si vous regardez bien, les racines sont foncées. Alors, j'ai les cheveux blancs foncés. Mais bon, quand on regarde comme ça, on dirait plus chatin. En fait, en vieillissant, ils foncent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je n'ai pas de cheveux blancs, ils sont juste foncés. Donc, de temps en temps, il faut que je les fasse. À la limite, ça serait même mieux d'avoir des cheveux gris parce que je me dirais, je n'aurais pas besoin de faire de déco. Et moi, il va falloir que je fasse des décos. Donc, je vais utiliser pour cette fois-ci... Je ne sais pas où je les ai mis. Ah, si, 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 je les vois. Je suis en train de te prêcher en l'air parce que j'ai des colorants comme ceci. Ça, c'est la teinte que j'avais juste avant mes cheveux verts. Mais j'ai une idée pour mes racines plutôt que de faire de suite la décoloration parce qu'il y a des racines certes, mais c'est quoi, un centimètre, pas plus. Et donc, j'ai ça comme colorant, bleu et violet. Donc, je vais les utiliser pour voir un peu ce que ça peut donner. Donc, est-ce que vous voulez le voir ou pas ? Et les autres questions que j'ai, c'est sur des sous-vêtements féminins. Alors, j'ai des culottes fausses fesses et d'autres fausses hanches. Et en même temps, j'ai aussi les soutiens-gorges collants. Vous savez, plusieurs sortes de soutiens-gorges pour l'été. Pour qu'on ne voit pas qu'on est de soutiens-gorges ou quoi. D'ailleurs, c'est ce que moi, je porte toujours. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à supporter les soutiens-gorges. Donc, c'est plutôt ce que je porte. Alors, si vous voulez une vidéo de ça, il n'y a pas de souci. Vous me le mettez en commentaire. Et donc, je verrai ce que je peux faire. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Mais, je ne me sers que de mes highlighters. Et c'est ce que je mets sur les yeux. En fait, je veux quelque chose de très naturel. Donc, je fais juste dans le coin. J'ai mis le doré. Voilà. Et j'ai mis le blanc à l'intérieur. Et c'est tout ce que je vais mettre comme phare. Alors, je vais prendre le crayon noir. Alors, la muqueuse intérieure et extérieure tout de même. Je vais prendre un petit pinceau. C'est un petit peu trop petit quand même. Je vais juste estomper le crayon. Vous voyez. Alors, j'ai un flècheuse habitude. À chaque fois que je fais la muqueuse, c'est d'en mettre en dessous. Je dépasse. Je voulais juste tomber, en fait, au bout. Jusque maintenant, on peut dire que c'est relativement facile. Je vais faire tout de même. Je pense à un liner. Je trouve que ça me fait des petits yeux. J'ai des petits yeux, moi, de toute façon. Donc, je vais reprendre, comme d'habitude, mon liner. Alors, est-ce que j'essaye celui-ci ? Ouais, je vais essayer. C'est encore un autre. J'en ai commandé encore des liners. Jusqu'à ce que je trouve le bon. Allez, hop là, je vais mettre une goutte. Je ne vais pas le faire très épais, ce liner-là. Alors, c'est cool. J'ai fait des salopettes, des combis, comme ça. Et j'ai mis des strass, des cristaux, plutôt, jusqu'en bas. Vous le verrez tout à l'heure, lorsque je serai à l'extérieur. Oh, qu'est-ce que je pense de ce pinceau ? Je pense déjà à une chose, c'est qu'avec mes cils, c'est terrible. Dès que je mets du liner ou du mascara. Ah, il y a une chose étonnante. Ça n'applique pas beaucoup de produits. En fait, ça le déplace. Je n'ai jamais eu ça avec un pinceau liner. Il déplace vraiment la matière. Donc, je ne comprends pas. Alors, je vais reprendre. Surtout pas celui-ci, c'est celui-ci. C'est fou, hein ? Encore un, j'ai écrit pour rien, en fait. Je vais voir avec l'autre. Est-ce que ça ne viendrait pas du fard que j'ai en dessous ? Les lighters, je ne sais pas. Je vais voir avec celui-ci. Non, c'est en fait le pinceau qui est celui-ci. Oh, j'ai pris la confiance, là. Alors là, aujourd'hui, en plus, je vais essayer mon appareil vidéo. Hier, j'avais fait un petit essai. qui est assez concluant. C'est juste le montage vidéo qui est fastidieux, je dirais. Bon, ça va être faisable, mais le souci, c'est que quand on ne connaît pas, on ne maîtrise pas au départ. C'est assez compliqué. Non, je vais en mettre juste un peu là. C'est un, on va dire, un maquillage des années 60. Mais j'avais envie aujourd'hui, je ne mets que ça. Je n'ai pas envie de mettre plus de choses. Alors là, je ne courbe pas les cils, parce que j'aurais dû le faire avant. Et donc, j'ai du liner un peu partout. La seule chose que je vais faire, je vais rajouter, c'est une toute petite extension de liner vert en dessous. Je l'ai arrêté un petit peu brutalement, le noir. Le noir. Je fais très discret en fait. J'en profite en même temps pour en mettre un peu sur les cils du bas. C'est un petit peu comme si j'avais du cils là-bas. Alors, j'ai ces nouveaux cils, je voulais vous montrer quand même comment je fais. Alors ça, c'est ceux que j'ai portés hier. Alors pour les nettoyer, c'est simple. Vous tenez les cils, attention parce qu'ils risquent de se déchirer. Et vous enlevez uniquement la colle qu'il y a dessus. Alors, je n'ai même pas pris mes lunettes. Waouh ! Prétentieuse moi, hein ? Allez, je vais tout faire sans lunettes du coup. Mon dieu. Voyez, vous l'enlevez sur toute la longueur. Alors ces cils là, franchement, ils sont superbes. La trame est hyper fine. Je vous les montre. Alors, je les ai trouvés sur Aliexpress. Mais qu'est-ce que je suis contente d'avoir trouvé ceux-là. Habituellement, j'achète, vous savez, les grosses recharges comme ceci. Voilà. Mais alors ceux-là, je trouve qu'ils sont tellement gros, tellement épais, qu'il va falloir que je les casse bien au départ lorsque je dis casser. C'est-à-dire que je fais ce mouvement-là, vous savez, pour les assouplir. Il va falloir que je les travaille pas mal et que je les mette une ou deux fois, je pense, avant de voir qu'ils sont parfaits, qu'ils puissent être posés, en fait. Parce que là, pour l'instant, c'est impossible. Ils vont se poser d'un côté, mais surtout pas de l'autre, quoi. Bon, ce que je vais faire pour mettre la colle, je vais quand même aller chercher mes lunettes parce qu'il ne faut pas les déconner. Et mes lunettes, maintenant, je viens de sortir ma colle. Donc, c'est la houda. Et donc, je le mets ainsi, sur la trame. Alors, il faut mettre une couche assez épaisse. Si vous désirez mettre des cils que vous n'avez jamais faits, je vous montre. Voilà. Alors, veillez toujours à ce qu'il y en ait un petit chouïa de plus, on va dire, aux extrémités. Comme ceci, à peu près. Vous voyez ? Alors, cette colle-là, c'est une colle transparente. Elle est blanche, lorsque vous le posez, mais elle devient transparente. Vous tenez votre cil ainsi. Et doucement, pardon, j'ai besoin d'un appui, en fait. Tant pis, je vais le faire, ça. Non, ça va, je ne trompe pas. Et voilà. Vous voyez un peu. Comme ceci. Et donc, on va vous le poser. Alors, moi, je le pose sur des supports divers. Là, c'est le plastique qui tenait les cils. Ces cils-là, justement, la boîte était vide. Donc, du coup, je me sers de ça. Je la garde de côté jusqu'à la prochaine. Voilà. Et donc, je vais attendre, allez, on va dire 10 minutes, moi, que la colle prenne. Pendant ce temps, je vais nettoyer mes pinceaux. Et puis, je vais reprendre juste après. Alors, je pense que la colle, c'est pris. Que les cils sont prêts. Alors, désolée pour le bruit que vous pouvez entendre. J'ai un voisin qui a une passion dans la vie. C'est son souffleur. Il a dû s'acheter ce souffleur il y a un an et demi à peu près. Et depuis chaque matin, mais chaque matin, pendant une ou deux heures, il souffle tout devant chez lui. C'est-à-dire les feuilles, les aiguilles de pain, je ne sais pas, les petits bouts de pâté. Mais je pense que son obsession, c'est réellement de deux. Il faut souffler, quoi. Il y a le petit truc au lieu de le prendre ou un coup de balai. Non, non, non. Il va souffler. Et alors, il fait un boucan de tous les diables. C'est-à-dire que si je veux, moi, faire une vidéo à l'extérieur, il faut que j'attende que monsieur ait fini avec son truc. Alors, je n'ai rien contre le fait que les voisins fassent du bruit parce qu'ils font des travaux et tout. Mais lui, c'est une obsession. Ce n'est pas possible, ce gars. Il faut le débrancher. Ça fait peu de temps qu'il habite là, c'est un an et demi à peu près. Oh, mais on a perdu au change. Avant, on avait une voisine qui gueulait comme je ne s'est pas permis. Pourtant, le quartier où je vis, les gens sont assez célèbres quand même. Je vais dire le quartier et la colline. Je vis sur une petite colline. Mais bon. Comme je suis allée préparer quand même quelques trucs à l'extérieur pour la vidéo que je vais faire maintenant. que vous aurez sans doute demain matin en tuto. Voilà. Oh, je les adore, ces cils. Sérieux, hein ? Oh, je pense que de tous les cils, c'est les mieux. Alors, j'ai acheté des cils qui ne sont pas engouffrés avec plusieurs comme ça. Vous savez, vous pouvez payer jusqu'à 35 euros des cils lorsqu'ils sont visants, par exemple. Je ne mettrai pas ce prix-là, non, quand même pas. Pour des cils, certainement pas. Mais j'en avais acheté certains qui étaient assez chers. Ils étaient engouffrés, donc très, très jolis. Mais franchement, ce n'était pas aussi bien que ça. Comme quoi, hein ? Voilà, bon, je suis très contente. Voilà, donc ça, c'est mon maquillage de travail que vous allez voir sur la vidéo. Très simple. Donc, uniquement de l'highlighter et tout. Ah oui, pour le rouge à lèvres, j'ai envie de faire un truc très, très simple. Je vais juste mettre, vous savez, mon encre à lèvres, vous avez l'habitude, je la mets souvent. Mais je vais mettre quelque chose dessus. C'est vraiment du maquillage coréen. Les coréennes, elles se colorent un peu les lèvres, elles n'ont jamais beaucoup. Elles se maquillent très peu. Tout en discrétion. Mais parfois, c'est le plus grand boulot de faire comme ça. Ce que je vais mettre dessus, c'est ça, un tube. Alors, c'est un petit tube de brillance, d'engel, en fait. Un gloss. Et voilà. Pas plus. Bon, c'est naturel quand même. Voilà. Donc, mon maquillage est terminé. Je ne vais pas oublier... Je n'oublie pas de mettre quand même un fixateur. Et autre chose, puisque je vais travailler à l'extérieur, mon fameux truc qui donne un goût terrible. Donc, vous connaissez maintenant la brume. Je vous la recommande. S'il n'y a qu'un produit que je dois vous recommander pour le soleil, c'est ça. L'avantage, c'est ça aussi, vous voyez. C'est que toutes les deux heures, il faut le remettre. D'accord ? C'est très facile. Vous le mettez sur le maquillage. Et partout. Et là, je vais pouvoir travailler au soleil sans problème. C'est surtout le fait de le mettre sur le maquillage, sur le fond de peint, etc. Ça, c'est une invention du tonnerre. Par contre, ça a un goût. Je ne vous dis pas. Je vais être obligée de manger des bonbons, maintenant. Ce n'est pas de ma faute. Voilà. Mon maquillage est maintenant terminé. J'ai eu plaisir à vous le faire. C'était presque une intro de ce qui va se passer après. Donc, je vais aller dehors. Je vais aller travailler et tout. Je vous rappelle mes questions. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les culottes avec fausses fesses et fausses hanches ? J'ai les deux sortes et tout. Et avec les soutiens-gorges qui sont collants, les rubans, etc. Vous me le dites en commentaire. Et si j'ai beaucoup de personnes qui sont intéressées par ça, je vous la ferai. Sinon, je le garde pour moi. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez soin de vous surtout. Bye à tous. Sous-titrage ST' 501